bonjour dans l'église chrétienne on a ce concept là qu'on appelle les saints et souvent dans on a tendance à croire fort probablement par l'influence de l'église catholique romaine que les saints c'est une petite 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 catégorie de personnes très spéciales exceptionnelles qui ont des vies de perfection des vies exemplaires des vies qu'on à laquelle on peut aspirer mais réalistément la majorité presque tous et tous d'entre nous on peut pas faire ce qui est intéressant dans la tradition protestante c'est que cette notion là de saint n'est pas limité à une certaine petite catégorie mais on comprend qu'un saint c'est toute personne qui essaie de vivre sa foi d'une manière authentique et honnête qu'on soit célèbre je sais pas moi comme françois d'assises un homme du 13e siècle qui a vécu dans la simplicité qui avait des visions écologistes vraiment qu'aujourd'hui on trouve très pertinente martin luther king plus récemment les tout le combat des droits civils tout le combat sur la la dignité des êtres humains mais aussi on comprend que ça peut être toutes les personnes qui nous ont influencé qui nous ont nous aidé à nous former qui nous ont guidé d'une façon d'un autre qui nous ont appris qu'ils ont fait réfléchir et c'est ça qui est intéressant dans des journées comme la toussaint le lendemain de l'alloween qui s'en vient de se rappeler de ces gens-là se rappeler qu'on fait partie d'un grand continuum d'une grande chaîne qui a des gens depuis plus que de 2000 ans qui ont qui ont cette foi là qui s'est exprimé de plein de manières différentes là il faut pas penser que voilà 2000 ans l'église ressemblait à ce qu'elle ressemble aujourd'hui il y avait l'église chrétienne à travers la planète plein de langages de culture de tradition de théologie différentes c'est ça de 2000 ans des styles des réformes des contre réformes toutes ces choses-là qui se sont déroulées et de se souvenir que tous ces gens-là se sont impliqués d'une manière ou une autre d'une manière très honnête que chacun et chacune ont amené sa contribution certains c'était immense et qui nous marquent encore d'autres c'était plus petit mais peu importe toutes ces contributions-là sont importantes et que elles sont aidées à nourrir l'église à la transformer à la faire évoluer et justement aujourd'hui ben certains diront que l'église est un peu en crise est en transformation profonde puis il faut se connecter justement à ce passé là pour nécessairement pour donner un droit de veto aux morts pas de dire ah grand-papère jamais accepté ça même si grand-papère est mort il a 50 ans pour rien qui bouge non non c'est pas ça mais d'essayer de voir qu'est ce qu'on peut apprendre de ces gens-là de leur sagesse de leurs erreurs apprendre des erreurs des autres d'apprendre leurs grandes accomplissements de tout ce qui peut nous apporter puis d'essayer de voir ben comment qu'on peut continuer cette histoire là comment qu'on peut être un autre maillon à cette chaîne là parce qu'on n'est pas la fin et l'accomplissement l'apothéose l'église chrétienne non on est juste une partie de l'histoire comme qu'il y a eu un passé il y a un présent il va y avoir un futur aussi peu importe la forme le style la langue peu importe oui ça va être différent parce que comme tout organisme on ne reste jamais pareil et donc rendre compte que ben tout ce que les saints du passé nous ont donné puis de regarder vers le futur puis de vivre d'une certaine façon où ce que on peut influencer les autres on peut les aider à se former puis on peut aussi laisser aller comme les gens du passé nous ont laissé cette église là ben nous on doit laisser aussi cette église là à ceux qui vont nous suivre puis de dire ben nous on a fait notre part on a apporté notre contribution c'est à votre tour maintenant de apporter votre contribution puis de continuer cette grande épopée là cette grande série là et j'espère que dans les jours qui vont venir vous allez prendre le temps le temps de vous rappeler de tous ceux et celles qui ont joué un rôle déterminant dans votre vie d'une manière ou d'une autre de s'ils sont encore près de vous s'ils sont encore vivants ben de les remercier c'est quelque chose des fois qu'on fait pas assez de dire merci pour ce que tu m'a enseigné ou merci pour la leçon que tu m'as donné c'est peut-être que j'ai pas aimé ça sur le coup mais maintenant je comprends peut-être être faire des choses comme ça puis de regarder ceux qui vont nous suivre et dire ben comment moi je peux être une personne qui influence qui fait une différence dans la vie peut-être de 1 de 2 de 12 je ne sais pas c'est quoi votre contexte mais d'avoir cette idée là d'essayer de faire une différence dans ceux qui vont nous suivre sur ce bonne fin de journée portez vous bien et à très bientôt